Salam aleykoum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue chers élèves et chers étudiants Au niveau de cette séance, on va voir un chapitre de la comptabilité générale à savoir les effets de commerce Donc la première des choses, l'Iqna al-Fuach, ne soit l'effet de commerce Donc les effets de commerce, tout simplement, est un titre L'effet de commerce est un titre négociable représentant une créance payable à court terme L'effet de commerce est un titre de la créance qui peut quitter la créance ou quitter la cour terme Au niveau des effets de commerce Nous avons la lettre de change Ou nous avons le billet à ordre Au niveau des lettres de change, ce n'est la lettre de change ? Nous avons dit la lettre de change Et l'écrit est un écrit par lequel Un créancier, un créancier, un créancier qui s'appelle l'argent Appelé tireur, demande à 110 biters Il s'appelle le tireur Par lequel un créancier appelé tireur Le tireur, c'est le fournisseur Il demande à 110 biters appelé le tireur Le client De payer la somme due à l'échéance Il va falloir que l'échéan qui s'appelle l'échéan Ou l'échéan qui s'appelle l'échéan Une autre personne qui s'appelle un tiers Appelé bénéficiaire c'est à dire qu'il s'est terminé ou qu'il s'est terminé pour qu'il s'est terminé pour qu'il s'est terminé qu'il s'est terminé donc on peut remettre ce schéma donc le fournisseur qui est en train de faire la lettre de change donc la lettre de change est établie par le fournisseur donc le tireur va établir la lettre de change qui va donner l'ordre au tiret qui est le client pour qu'il s'est terminé pour qu'il s'est terminé pour qu'il s'est terminé donc le client il s'est terminé ou il s'est terminé une autre personne qui est le bénéficier donc c'est la lettre la lettre est établie par le tireur qui est le fournisseur en tant que le billet à ordre c'est un écrit un billet à ordre c'est un écrit par lequel un diviniteur appelé souscripteur il s'engage qui est en train le billet à ordre qui est établie par le client qui est établie le billet à ordre c'est le client qui établie le billet à ordre C'est le client ou le souscripteur. Le souscripteur essaie d'établir la bille à ordre qui est en train d'établir le fournisseur pour qu'elle soit la date déterminée. Le souscripteur s'engage à payer une somme d'argent à une échéance donnée à son créancier appelé bénéficiaire. Le client est établi ou s'engage à payer une somme d'argent pour qu'elle soit la fournisseur. Il n'y a pas d'établir la bille à ordre avec la bille à ordre ou la date déterminée. Nous avons vu les rôles des effets de commerce. Qu'est-ce que c'est le fait des effets de commerce ? Nous avons trois éléments. Le premier est un moyen de paiement. C'est un moyen de paiement. Le premier rôle de l'effet de commerce est un moyen de paiement. Le bénéficiaire, que ce soit le tireur ou la chasse de l'établir, peut transmettre un effet de commerce à une autre personne. C'est un moyen de paiement. Le fait commerce est un effet de commerce. C'est un moyen de paiement. 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 J'espère que cette vidéo sera utile et bénéfique pour vous. N'hésitez pas à partager le maximum possible avec vos amis. Ou à cliquer sur la chaîne pour que vous vous rendez compte. Je vous remercie. Et abonnez vous. Et avant de vous donner le lien de la résumé. Dans la description.